Voilà, 240 personnes otages du Hamas, 1200 personnes tuées. Les députés français vont se plonger dans l'horreur de ce 7 octobre. Les images du massacre du Hamas sont projetées, vont être projetées à l'Assemblée nationale ce mardi après-midi. Vous êtes sur place, Sylvain Rousseau, un document très cru d'une quarantaine de minutes. Oui, effectivement, un peu plus de 45 minutes d'image que l'on annonce déjà d'une violence absolument insoutenable. Il faut savoir que c'est une vidéo qui a été réalisée par l'armée israélienne, mais à partir des films récupérés sur les commandos du Hamas, soit ceux qui ont été tués, soit ceux qui ont été capturés. Il y a également des images prises par les victimes, par les secours ou encore la vidéosurveillance. Cette initiative, c'est celle du député Renaissance Mathieu Lefebvre, qui est aussi président du groupe d'amitié France-Israël. Son objectif, a-t-il dit, c'est de montrer la réalité de ce qui s'est passé, de lutter contre l'oubli et surtout de combattre le conspirationnisme, le négationnisme, le complotisme, comme il dit, notamment chez certains députés qui sont accusés de minimiser ce qui s'est passé le 7 octobre dernier. Alors évidemment, cette initiative ne fait pas l'unanimité. Certains députés ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne voulaient pas voir ces images. Alors certains, tout simplement, parce qu'ils ne veulent pas être confrontés à cette violence-là, ils n'ont pas envie de voir ça, ils estiment ne pas en avoir besoin pour comprendre ce qui s'est passé et pour le transmettre. Et puis, il y en a d'autres qui accusent le député Mathieu Lefebvre de faire le jeu d'Israël, puisque ces images proviennent de l'armée israélienne. Le montage, en tout cas, a été fait par l'armée israélienne. Mais le député Mathieu Lefebvre, lui, se défend en expliquant qu'il ne s'agit en aucun cas de justifier la réponse israélienne. A noter qu'ici, à l'Assemblée, et face à l'extrême violence de ces images, les pompiers, des médecins ou encore des psychologues sont présents en nombre au cas où certains ne pourraient pas supporter ces images. Merci beaucoup, Sylvain Rousseau, depuis l'Assemblée nationale.